L'ostéoporose est un problème de santé majeur et parfois de voir un problème de santé sous un autre angle peut nous aider à mieux le traiter et mieux le prévenir. Pourquoi les gorilles ne sont pas concernées par l'ostéoporose? Je vous donne la réponse dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Maintenant, l'ostéoporose qui est un enjeu de santé important. On souhaite le prévenir, on souhaite préserver sa qualité osseuse parce que l'ostéoporose, c'est une diminution de qualité osseuse, de densité osseuse. L'architecture de l'os est modifiée. Il y a des risques à l'ostéoporose. On peut par exemple avoir des fractures sans même avoir eu d'accident ou de choc précis. Alors, pourquoi les gorilles n'ont pas d'ostéoporose? Et est-ce que la réponse peut nous aider, nous, à prévenir la détérioration de notre santé osseuse et à prendre soin de notre santé osseuse? Pourquoi les gorilles ne sont pas concernées par l'ostéoporose? Il y a des chercheurs américains qui se sont penchés sur la question, qui ont étudié des squelettes de gorilles âgées de 11 à 43 ans et qui ont observé que ces os-là n'avaient pas d'ostéoporose, que la qualité osseuse n'était pas changée. Par contre, l'usure de l'os, le changement de forme de l'os qui est attribuable au processus de vieillissement, lui, était bel et bien existant. Par contre, il n'y avait pas de diminution de densité osseuse. C'est quand même une question intéressante parce que les gorilles ont beaucoup de points en commun avec l'espèce humaine en ce qui concerne notamment l'ossature. Et on a aussi remarqué qu'il n'y avait pas de différence dans la qualité de l'os entre les gorilles femelles et mâles, ce qui n'est pas le cas chez l'homme. Par exemple, durant la ménopause, les femmes vont perdre plus de densité osseuse que les hommes. Une première explication sur l'absence d'ostéoporose chez le gorille consiste au fait que les gorilles meurent alors qu'ils sont en âge de procréer. Alors, les changements hormonaux attribuables au processus de vieillissement, notamment à la ménopause, mais les hommes aussi perdent de la densité osseuse, ces changements hormonaux chez le gorille n'ont pas lieu puisqu'ils meurent alors qu'ils sont encore en âge de procréer. C'est une autre façon de voir les choses. On sait que les changements hormonaux chez l'homme et la femme sont des facteurs déterminants de la perte de densité osseuse parce que la formation de l'os est influencée, non seulement influencée, mais est déterminée par les échanges hormonaux, notamment. Une deuxième explication avancée par les chercheurs consiste au fait que les gorilles sont beaucoup plus actifs que nous. Il n'y a pas de sédentarité, il n'y a pas d'immobilité. On sait à quel point la contraction musculaire, la santé musculaire est étroitement reliée à la santé des os. On pourrait émettre aussi d'autres hypothèses, notamment est-ce que l'alimentation des gorilles a un effet sur l'absence d'ostéoporose. La question est posée, mais retenons que les changements hormonaux, que l'activité physique sont des facteurs déterminants de la qualité osseuse. Et si on veut prendre soin de sa qualité osseuse, de bouger, de prendre soin de ses muscles, de sa force musculaire, de contracter régulièrement sa musculature en bougeant davantage, en faisant des activités physiques, en ayant un programme d'exercice, peut contribuer à prévenir l'ostéoporose et à freiner aussi la perte de densité osseuse. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient claires. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime », à la partager sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à vous produire des nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, que vous allez pouvoir trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada